Bonjour chers internautes, je suis très ravie d'être en votre compagnie ce d'après-midi. Aujourd'hui nous sommes à Makoro, précisément sur le pont piéton et avec vous nous parlerons d'un sujet qui fait un peu le buzz de nos jours. Le sujet est le suivant. Marie Sago, est-ce par reconnaissance qu'on marie Sago de Galais ? Sur ce n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification, commenter, liker, partager nos vidéos via les réseaux sociaux et on se dit à tout de suite. Bonjour, bonjour. Comment tu vas ? Je vais bien. D'accord, la question est la suivante, est-ce par reconnaissance qu'on marie Sago de Galais ? C'est par amour, ce n'est pas par reconnaissance. Par amour ? Oui, oui. Qu'est-ce qui justifie le fait que c'est par amour, selon toi ? Moi, selon moi, quand tu as aimé quelqu'un, quel que soit, même s'il est avec toi, tu es avec cette personne dans la galère qui l'a vu son réussite d'aimer, tu vas toujours continuer de l'aimer et puis bon. Voilà. Oh, est-ce qu'on peut retrouver de telles femmes ? C'est bien que tu as galère. Si elle est galère, c'est faible, c'est tout ça. Si elle est galère, oui, chérie, et puis d'aimer, il a réussi, moi j'ai réussi là. Je veux rester toujours avec lui par amour et non par amour. Est-ce que lui va rester avec toi par amour ? Point d'interrogations. Bon, ça dépendra de nous, mais sinon personnellement, je veux rester avec lui par amour. Mais les hommes, est-ce que tu n'habilles pas des hommes, ils restent avec leur goût de galère par amour ? En général. En général ? Toi, tu crois à ça ? Oui, oui. Tu ne crois pas que ça reconnaissait, mais tu crois au fait que c'est l'amour ? Oui, oui. L'amour domine pas. L'amour domine pas. L'amour domine pas. Merci, bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien. Si tu voulais me fier et tout fait. Eh ? Ouais, ouais. D'accord. Est-ce par reconnaissance qu'on marie sa goût de galère ? Oui, c'est par reconnaissance, parce que tu te dis que, bon, tu ne peux pas la laisser une fois que tu as réussi, c'est un peu bizarre, tu sais. Elle reste là durant la galère, non pas. Si tu es mariée, elle met après la tâche de chaque côté à côté. Ça, c'est sûr. Non, toi, si jamais tu te marie avec ton gars de galère, tu vas te dire que c'est par reconnaissance qu'il t'a marie. Toi ? Toi ? Mais et ceux qui marient, ceux qui disent qu'ils marient le gars de galère par amour, les gens, qu'est-ce que tu en penses ? Bon, moi, je n'y crois pas, en fait. Je ne crois pas. Moi, si tu parles un monsieur qui s'en sort déjà là, tu sais qu'il est-ce que tu graines dans tes parents ? Voilà. Le gars dit que tu as galéré, il ne peut jamais te marier par amour ? Moi, souvent, je suis en couple. Une fois que mon gars est en galère, je suis à lui, souvent, il a envie de le laisser, mais il ne peut pas le laisser. Il me dit que si il est laissant, il peut y aller. Non, ce que je peux l'aider, tu peux lui donner les petits jetons, il lui donne les petits jetons, mais là, une fois que dans sa vie, il reprend son coup normal. Là, maintenant, il y a le gars, je lui laisse. Au moins, ça ne peut pas dire qu'il est en galère, qu'il m'a laissée, non. Donc, c'est comme ça aussi. Lui, ça reconnaît ça, il reste toujours là, en fait. C'est comme si tu te dis que quelqu'un va accrocher, il va te laisser. Voilà. Donc, moi, il attend. Quand il est en galère, je lui donne. Mais j'entends, après, il gagne. Je lui dis bien maintenant. D'accord. Merci, bonne soirée. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Il va très bien. D'accord. La question est la suivante. Est-ce par reconnaissance qu'on marie sa goûte de galère ? C'est par amour. Ça, c'est clair. Par amour. Par contre, il y a d'autres personnes. Quand ils galèrent avec toi, ils sont avec les gosses. Pas à finir. Ils tournent qu'à la fille, la fille n'est pas plus, la fille n'est pas mieux. Auprès de lui, gens qui se cherchent. Justement, l'homme bonhomme la laisse, la jette. D'accord. Souvent, il y a les parents qui sont dedans aussi. Il y a les parents là. Que les fils avec, avec une fille, ils ont galéré ensemble. Quand ils laissent cette dernière, les parents ne parlent pas. Par contre, il y a d'autres personnes qui se demandent à leurs enfants, que mon fils, c'est là, tu as galéré avec elle. On t'a vu à elle ici, tu as eu l'argent. Le minimum, il faut l'apportir, la respecter, tu vas la marier. La vérité. Il y a d'autres parents qui ne veulent pas. Ils ne veulent même pas sentir même. Les belles filles. La vérité. Est-ce que c'est temps à passer avec lui ? Oui, oui. Il y a d'autres personnes. Il y a par exemple moi comme ça. Moi, mon ex. Il y a galéré avec lui. Ses parents ne m'aiment pas. Pendant combien d'années ? On peut dire trois ans à trois ans comme ça. Trois ans, quatre ans. Mais ses parents ne m'aiment pas. Je ne sais pas ce que je les ai fait. C'est ça qu'on m'aiment. Mais si j'ai fait quelque chose d'une part, que ça les a touchés à l'amour de Dieu. Je leur demande pardon. Franchement, payer ce n'est pas ce que moi je les ai fait. Donc aujourd'hui, votre ex, son sort dans la vie ? Non. Ça, ce n'est plus à mon niveau. Genre, on s'est laissé. Ça, c'est derrière. C'est plus à mon niveau. On espère que tu trouves quelqu'un qui va t'apprécier. Comme je suis. T'as juste valeur. T'aimer comme tu es. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais bien. D'accord. Bon, la question est la suivante. Est-ce par reconnaissance qu'on marie sa go de galère ? Non, ce n'est pas forcément. Pas forcément. Pourquoi ce n'est pas forcément ? Parce que, quand tu es avec quelqu'un. Bon, souvent il y a d'autres qui se marient avec leur go de galère. Souvent aussi, il y a d'autres qui se marient avec leur go de galère. Bon, par exemple, moi comme ça, j'étais avec un gars. Bon, on a galéré ensemble. Mais on ne s'est pas marié. On s'est marié, Lala et eux. Moi aussi. Je suis dans un autre truc. Je suis avec mon chéri. On s'aime bien. Et tout. Non. Ce n'est pas forcément qu'on se marie avec. Vous avez galéré avec votre chéri ? Oui, j'ai galéré avec mon chéri, mon époux aussi. Ok. Vous avez galéré avec votre mère ? Oui, oui, oui. Et vous êtes mariée actuellement ? Non, je ne suis pas mariée, je suis en couple. C'est quoi ça ? Je ne sais pas combien de temps vous êtes enceinte. Un an et demi. Un an et demi. Un an et demi. On espère que ça a dû. Oui, oui, j'espère. Vous avez une question de votre mari pour Maria ? C'est par amour, c'est pas par amour ? C'est par amour, c'est par amour. Merci et bonne journée. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Apparemment, on constate que vous revenez du marché. Oui. D'accord. Vous avez beaucoup de marché ? D'accord. Monsieur ? Oui, oui. Ça a été ? Oui, ça a été. D'accord. La question est la suivante. Est-ce par reconnaissance contre qu'on marie Sago des Galets ? Bon, non. Non. Pourquoi non ? Parce que tu peux la marier sincèrement par amour. D'accord. Oui, c'est très important de reprendre ta copine de Galets. Comment vous avez passé beaucoup de choses ensemble ? Vous avez vécu ensemble ? Tu connais un peu son parcours ? Pareil pour elle aussi. Donc, pour vous, c'est par reconnaissance ? Oui, c'est par reconnaissance. C'est par reconnaissance. Donc, si jamais votre mari est avec Galets et vous marie, c'est par reconnaissance ? Non. C'est par amour ? Tu vois, non ? Au moins, il a accompli ce qu'il devait faire. Grâce à cette dernière. Grâce à cette dernière. Tu vois, non ? C'est ça. C'est pour ça que je vois. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Bonjour, maman. Bonjour. Comment allez-vous ? Oui, ça va. D'accord, merci. Merci. Est-ce par reconnaissance quand on marie sa goûte des galets ? Pas forcément par reconnaissance. D'autres le font par reconnaissance. Parce qu'ils se disent que si ils ont laissé sa goûte des galets, bon, les gens vont parler ou bien... Souvent, d'autres le font par rapport aux parents ou bien par rapport aux yeux des gens. Justement. Et quand c'est comme ça, c'est pas... Ça ne peut pas, ça ne tue pas, ça ne va pas quelque part. Mais par contre, d'autres le font par amour. Voilà, par amour. Parce que d'abord, l'amour même... Aimer quelqu'un, ce n'est pas d'abord l'argent. L'amour vient à... Avant tout. Avant l'argent. Le plus souvent, on dit que l'amour est aveugle. Donc, si il a galéré avec sa femme, il l'aime. Si il l'aime toujours, après la galère, si ça va, ils vont ensemble. Ça, ça existe. Il y en a. Voilà. Il y en a. D'accord. Je veux dire que chacun a sa manière de voir les choses. Voilà. D'accord. Mais le plus recurrent, là, le nom, je sais qu'il est général même, là. On marie sa goûte de Galep, quoi. C'est pas les hommes marient leur goûte de Galep, quoi. C'est, 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 c'est... C'est l'amour qui le pousse à marier leur goûte de Galep. Mais ça, c'est comme ça. L'amour. L'amour. Moi, j'en ai vu l'amour. 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 Parce que... Parce que, oui, l'amour. L'amour. Et si jamais... Celui-là que vous avez galéré pour ma vie, c'est par amour. Oui, pour moi, c'est par amour. Celui-là que vous avez galéré à vous à laisser, vous n'êtes plus ensemble. Mais... Pour moi, je ne suis pas avec quelqu'un. Voilà, celui avec lequel j'étais, c'est... Bon, on n'est plus ensemble. Je ne suis plus avec vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Je constate que t'es timide, mais c'est moi qui vois mal. Comment? T'es timide, apparemment. Mais c'est à cause de... Non, c'est ma nature. La nature. On dit les femmes qui sont timides. Ce sont les femmes... Les femmes... Gentilles, c'est vrai. Oui. Je pense si. Je pense si. Est-ce... Est-ce... Par... Par reconnaissance, quand Marie s'agoute des galères? Bon. C'est pas forcément par connaissance. Ah. Quoi? Par reconnaissance. Souvent, c'est par amour. Mais à certaines, c'est par reconnaissance qu'il faut marier. Mais entre les deux, la plupart, ils le marient par quoi? Par reconnaissance, mais par... Par amour. Par amour. Selon toi, quand un homme marie s'agoute des galères, c'est pas grave. Oui, oui. Donc quand il galère lui, pendant des années, il y a l'amour, il y a toujours. Jusqu'à ce qu'il te marie. Si, c'est possible. D'accord. Je ne sais pas. D'accord. Je ne m'attends pas. Maintenant, si, il me marie. Je m'attends. Tout ça, c'est par la grâce de Dieu. D'accord. 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 J'ai un succès. Bye bye. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada